Salut ! Donc vous l'avez vu, la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était pour vous faire voir que j'avais terminé la phase de reproduction de mes animaux. Donc là on n'a pas seulement terminé la phase de reproduction, on est un mois et demi plus tard, puisqu'on a vérifié que les animaux étaient gestants ou non. Et les animaux qui ne sont pas gestants, c'est ce qui va déclencher tout simplement le fait qu'on va les mettre en engraissement. Voilà, c'est à dire que quand on est en élevage à l'étang, les vaches elles sont là pour faire des petits, et les animaux qui ne sont pas gestants, eux ça va devenir des animaux pour la boucherie. Donc la petite particularité de ma ferme, c'est que là les animaux sont en engraissement. Voilà, alors on a démarré pour les premières vaches qui sont en engraissement au pâturage, ils sont depuis le 24 janvier, vous voyez donc on est rendu au 4 mars. Et donc là on a re-augmenté le lot, donc tous ces animaux là qui ne sont pas gestants, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ne sont pas gestants mais ils élèvent des petits veaux. Celles-là elles ne sont pas gestantes et elles n'élèvent pas de veaux, elles sont taries, ou alors c'est des génies. Donc c'est des animaux qui vont manger de l'herbe, uniquement de l'herbe au pâturage, c'est à dire qu'elles vont faire toutes seules la récolte, en même temps qu'elles récoltent, elles fertilisent les parcelles. Vous voyez, ça fait des toutes petites parcelles, je les déplace donc tous les jours, ou tous les deux jours. Et elles ont toujours de l'herbe toute neuve à manger, c'est à la meubelle. Voilà, donc là elles sont bien, elles sont en plein air. Cette année c'est vraiment exceptionnel. On a de l'hauteur d'herbe, vu que l'hiver a été doux, comme tous les ans. On est en sécheresse, alors c'est très très sec, c'est pour ça qu'il y a vraiment de l'importance. Mais on a des hauteurs d'herbe qui sont beaucoup plus importantes que les autres années. Ceci dit, quand l'herbe est bonne à manger, il faut la manger. Parce que l'herbe, une fois qu'elle est bonne à manger, si on ne la mange pas, il ne se passe pas grand chose. Par contre si on la mange, elle repousse. Et nous ce qu'on veut c'est qu'elle repousse. C'est à dire que si on ne mange pas l'herbe maintenant, on perd du rendement. Par contre si on la mange, elle va repousser. Voilà, bon écoutez, nous la vente directe, on en fait toujours. La prochaine vente, c'est le jeudi 9 mars, donc là pour cette vente, tout est vendu. Et la vente qui va suivre, ce sera le jeudi 6 avril. Donc là, ce n'est pas tout vendu, il reste encore quelques places. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore réserver votre colis sur le site de la ferme de Cédric et Flavie. Voilà, bon allez, maintenant vous savez tout sur mes animaux qui sont au pâturage. Moi je vous dis à bientôt. Salut, salut !